C'était le 5 mai dernier, la première d'une série de manifestations musclées sur le littoral de Sainte-Luce. Ici se succèdent 16 parcelles différentes, 14 propriétaires, 35 copropriétaires. Et tous engagent des poursuites pour voie de fait contre leurs installations, mais aussi le préjudice moral subi suite aux intrusions répétées sur leurs propriétés. Pour la première fois, l'une de leurs avocats s'exprime en leur nom. Ils ont subi une agression de voir des gens débouler chez eux le 5 mai. Et l'agression, elle est continue puisque les gens continuent à venir en pensant qu'ils sont chez eux. Alors que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pourquoi ? Parce que l'État n'a pas encore dit où se situe le sommet littoral. Donc pour le moment, ils sont encore chez eux. Il y a des personnes âgées qui vivent là. On est même déjà rentrés chez elles. L'application de la législation ne justifie en rien l'agression permanente et les dégâts matériels. Dégradation des clôtures, de murs ou encore de carbets. Évaluation des dégâts est en cours, mais leur indemnisation ne relève pas du tout des assurances, mais bien du tribunal correctionnel. Entre temps, les choses avancent sur le terrain. Ce mois-ci, les géomètres de l'ADA l'emportage de délimiter précisément le littoral. Avant de définir, mètre par mètre, le tracé du futur sentier, État, commune et propriétaire doivent travailler ensemble et lancer l'enquête publique. Tant qu'on ne dira pas si le chemin passe devant chez eux, à côté de chez eux ou peu importe, pour le moment, on ne sait pas où se situe ce sentier littoral. Donc ils demandent à ce qu'il y ait une certaine sérénité qui revienne à l'Avancement Bouillard-deserts, que les choses se fassent dans le temps de la procédure, et que dans l'intervalle, laisser les gens vivre normalement chez eux. Car le temps peut être encore long avant la mise en place légale de la servitude littorale voulue par le décret d'août 2010. En ce sens, le cas de Sainte-Luce est un peu un laboratoire, avant les procédures qui devront sans doute s'engager dans d'autres communes de l'île. Sous-titrage ST' 501